Anecdote perso, j'ai dragué une gauchiste, c'était il y a quelques temps maintenant, ça remonte un petit peu. Dans le cadre de ces associations culturelles, j'habite entre Paris et Rome, Rome et Paris, et j'aime bien quand je prétends habiter une ville, la connaître. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. Femme, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment tu s'appelles, cette pierre ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. La littérature, excusez-vous, je ne jette pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où ça existe. Le niveau de misogynie est démarrage. Cette fois où j'ai dragué une gauchiste, Christophe, je m'en souviendrai, je pense, longtemps. Alors, ce n'était pas écrit sur son front. Vous allez comprendre dans quelques instants comment je vais le découvrir. Alors, je m'appelle Stéphane-Edouard. Je suis, on va dire, pour résumer en un mot, psychosociologue. Je fais d'ailleurs des vidéos d'habitude beaucoup plus construites. Des dossiers politiques, médias politiques, sociologiques, écologiques même parfois. Là, on est l'été, donc dossier de l'été. Il n'y a pas forcément d'actu brûlante. On a enregistré avec mon cri-cri, sosie officielle de qui vous savez, une série de vidéos comme ça, en avance, pour vous rassasier pendant l'été. Et j'ai décidé dans celle-ci de vous parler d'une anecdote personnelle. On parle finalement très rarement de drague sur cette chaîne, contrairement à ce que disent des mauvaises langues. On a fait combien de vidéos de drague ? Aucune depuis que tu es arrivé. Aucune depuis que je suis arrivé. Voilà. Mais, anecdote perso, j'ai dragué une gauchiste. C'était il y a quelques temps maintenant. Ça remonte un petit peu. Dans le cadre de ces associations culturelles, j'habite entre Paris et Rome, Rome et Paris. Et j'aime bien, quand je prétends habiter une ville, la connaître. J'aurais honte d'habiter une ville sans rien en savoir, passer devant les monuments sans savoir ce que c'est, quel rôle ils ont eu dans l'histoire. Et donc, je suis inscrit dans plusieurs associations culturelles qui organisent, comme leur nom l'indique, des visites culturelles. Et alors là, pour le coup, c'était à Rome. Ça aurait pu être à Paris, mais c'était à Rome. Et j'avais entreaperçu cette fille dans une visite précédente. Et elle m'avait rappelé, en fait, m'avait rappelé quelqu'un. Voilà. Bah oui, parfois, on a des motivations pas très catholiques ou pas très avoibles pour être attiré vers les gens. Il y a des femmes qui vont vers les hommes parce qu'ils ressemblent à leur père ou à leur grand frère. Et bah là, elle me rappelait quelqu'un avec qui j'avais passé des bons moments. Et j'ai dragouillé à ce simple titre. Voilà. Si vous trouvez que c'est macho, pensez ce que vous voulez. En tout cas, moi, je ne trouve pas vulgaire de mettre les mots sur la réalité. La réalité, c'est celle-ci. Je mets des mots dessus. Elle me rappelait quelqu'un. Lors de cette première fois, en fait, ça a été très vite avorté puisque c'était la seule visite de l'année où il fallait une pièce d'identité. Le bâtiment que nous allions visiter était géré par l'État ou militaire ou je ne sais pas quoi. Je n'avais pas de pièce d'identité. Donc, du coup, c'était avorté. Ça m'avait bien gavé et bien pourri la journée. Quelques mois plus tard, autre visite, autre lieu. Qui vois-je ? La fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Valentina ou je ne sais plus. Bon, bref. Et je me dis, putain, elle ressemble toujours autant à un machin. Et la visite commence et on parle de ce qui nous entoure et puis on blabla de quoi. Cette association-là, en particulier, a comme caractéristique d'être très éclectique dans les lieux qu'elle nous fait visiter et dans les activités qu'elle nous fait découvrir. Donc, on peut passer d'un palais du 18e à un entrepôt, une gare désaffectée, des catacombes, etc. Là, en l'occurrence, la visite à laquelle j'ai participé, suivait. Tu y es, Christophe ? Tu es avec nous ? Tu es présent ? Je suis présent. Je suis là. C'était le studio d'un architecte italien, donc, excentré du centre de Rome, qui avait comme particularité d'avoir dessiné des avions pliables, des monoplastes et biplaces que tu pouvais en fait démonter, remonter avec des ailes pliables, etc. C'était un très beau projet. Donc, évidemment, nous avons eu droit à un rétrospectif un peu de ces 15 dernières années. Il avait dessiné ses plans au début des années 2000, mis en production, enfin en production, produit le prototype fin des années 2000. Arrive la crise que vous savez. Le monde de l'aéronautique prend cher comme les autres. surtout le monde de l'aéronautique civil, slash, comme ça, un peu archi-ingénierie privée, etc. Les sponsors n'étaient plus là, les financements n'étaient plus là. Et tout était à quelqu'un de connecté normalement. Tout cela évoquait la tendresse. C'est-à-dire que tu voyais ce type qui avait voué sa vie à l'aviation, qui avait dessiné des prototypes, qui les avait produits. Ce n'était pas des plans, on les avait dans la cour devant nous. Et quand tu les regardais, tu voyais qu'ils n'avaient pas bougé depuis une dizaine d'années. Ils commençaient à prendre des points de rouille, qu'ils étaient probablement plus fonctionnels. Ça ne sentait pas l'opulence. Tu voyais encore les ordinateurs qui avaient servi à son équipe. Sa femme et sa fille faisaient partie de l'aventure. Et tu voyais ces gens, alors qu'ils avaient ensuite décliné ces projets dans des choses beaucoup plus domestiques, pour aller figurer dans des salons d'immeuble, comme le salon de Milan. Tu sais, le mob, le salon le plus connu était en Milan. Donc ils ont décliné ensuite des jets d'eau, des baignoires, de l'hydromassage. Enfin, ils ont fait plein de choses, beaucoup plus « terre à terre » pour survivre. Et tu voyais ces avions ingénieux et majestueux qui mourraient en fait dans la cour, qui mourraient de ne pas être produits, qui mourraient de ne pas être utilisés, qui mourraient de prendre la pluie. Et tout ça faisait monter une mélancolie et un sentiment de frustration qui était pour moi évident en fait. Je voyais ces gens qui, comme le... Tu sais, le peuple européen, comme c'est écrit sur le Palazzo de la Chivilta, ce peuple de poètes, de guerriers, d'inventeurs et de génies. Et bien là, tu avais tout. Tu avais la poésie, tu avais l'invention, tu avais la construction, tu avais la fabrication. Et il y avait les chausses-trappes, les pièges, le tissu économique qui n'a pas suivi, la monnaie unique avec les différences structurelles de compétitivité qui font que c'est beaucoup plus dur pour les pays du Sud que pour les pays du Nord. Et tu avais cette famille construite autour de ce studio d'architecture-ingénierie qui était réduite à produire des bacs à douches. Et ça m'a fait monter une tendresse et une empathie folle. Chez cette fille que je dragouillais gentiment pendant la visite, rien. Elle était insensible totalement, ça ne l'intéressait pas. L'ingénierie, elle s'en foutait, les plans, elle s'en foutait. À la limite, je peux comprendre, c'est vrai qu'on était vraiment très excentrés, on va dire du barycentre des visites culturelles, on était vraiment aux confins, on était aux limites. Que tu ne sois pas forcément sensible à une machine outil ou à un plan, à la limite, pourquoi pas. Mais il y avait quelque chose dans le destin et dans la façon dont la conjoncture économique avait châtié les espoirs de cette famille, il y avait quelque chose où si tu es branché correctement, tu ne pouvais que ressentir quelque chose. Elle a finalement, donc on s'est connus là, elle m'a demandé un passage, c'est-à-dire j'avais une voiture, pas ma voiture, j'avais un car sharing, j'avais une smart, que tu prends un point que tu peux laisser à un autre, elle n'en avait pas, elle me demande de la raccompagner dans le centre, ce que je fais. Elle me confirme si besoin était, mais ça se sentait que vraiment la visite l'avait gonflé et que les médecins en fait, les radiologues, n'étaient pas du tout intéressés par la technique, donc je lui dis quand même, c'est bizarre, enfin un médecin c'est quand même scientifique, bon ok. Et elle me dit sur le chemin, moi j'allais à mon cours de tango, puisque c'était le samedi, et elle me dit sur le chemin, ça tombe bien, ton cours est à San Giovanni, et elle me dit, est-ce que tu peux me laisser place machin, parce qu'il y avait une manif anti-Salvini ? Et, bon, il y en a plein, il y en a très souvent des manifs anti-Salvini, donc forcément des manifs de gauchistes, et en fait, elle m'a dit cette phrase, tu sais, il y a certaines causes où on ne peut pas ne pas adhérer, et où on ne peut pas ne pas en être. Et là, le parallèle était choquant, et je vais maintenant te lire ce que c'est que la définition d'un gauchiste, par Kaczynski. Kaczynski décrypte deux grandes tendances de l'esprit gauchiste. La première est un sentiment d'infériorité prononcée qui incite à s'identifier à tout ce qui ressemble à la faiblesse, à la défaite, au réprouvé. Cette fille venait de passer 1h30 à voir les conséquences réelles sur une famille italienne honnête, intelligente, travailleuse, d'entrepreneur. Elle venait de voir les conséquences logiques de l'euro, de l'Union européenne et de la crise de 2008. C'est un studio qui, ça me fait peine de le dire, mais qui va vers la fermeture des portes. C'est évident, si tu veux. Et elle n'avait pas une once d'empathie pour ces gens qui sont ses frères et sœurs et ses cousins. Par contre, elle va manifester de l'empathie pour des migrants et pour l'importation comme ça de peuples d'autres rives dont elle ne sait rien qui factuellement sont impliquées dans 98% des faits divers, d'où la diversité. Et là, il est évident qu'elle va se solidariser avec les défenseurs de ces gens qu'elle n'a jamais vus, avec qui elle n'a rien en commun, pas une once d'ADN en commun, pas une once de mode de vie en commun. Et de ce moment-là, en fait, j'ai plus pu, en dépit de la ressemblance que je trouvais piquante avec cette autre personne que je trouvais piquante également, j'ai vraiment vu la dilution de l'esprit critique et le fait que c'est une maladie mentale. L'incapacité à ressentir de l'empathie pour une famille que tu as devant les yeux et qui sont les tiens, et par contre, l'empathie en quantité infinie pour des gens qui ne sont pas ta famille, qui viennent de notre monde et qui viennent te bouffer. Voilà. Je n'ai jamais rencardé cette fille. J'ai passé une demi-heure en voiture avec elle et une heure et demie et une visite. Voilà le plus loin que j'ai pu aller avec une gauchiste. Pas à barbe. Barbe, c'est pour les hommes. Les filles gauchistes ont leur petit truc également. Si vous êtes sages et si cette vidéo vous a plu, je vous en raconte une autre la prochaine fois avec une autre gauchiste chez le marchand de glace. Comment on manifeste, Christophe, qu'on en veut ? Qui n'en veut ? Christophe. Avec un pouce. Avec un pouce, avec un abonnement, avec un commentaire. Exactement. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.